hey épisode 8 en toute franchise en toute franchise j'avais trop envie de jouer à maden pour attendre que ce gros sac de camel ramène son cul chez moi du coup on va jouer et on va reprendre le mode franchise comme disent les américains et ce sera donc le huitième épisode de la saga du coup je modifie le titre du live puisque c'est l'épisode 8 mais en fait c'est pas le huitième parce qu'il y avait des demi-épisodes où il n'y avait pas le son enfin tout ça on s'en fout bon toutefois je suis dans ce sens donc on va aller en préparation de match et récolter de l'expérience pour nos joueurs donc comme vous pouvez le voir les je sais plus à combien six victoires sept défaites un match nul je crois toujours la tête de notre general manager qui a une tête du guac un rook moot de l'enfer comme on les appelle chez nous bref hop là de l'expérience pour tous ces bons messieurs et on va aller directement se taper avec les charges san diego chargers donc je vais faire un petit tweet vite fait quoi que ça a déjà fait des tweets en fait après les gens ils disent que que je tweet trop c'est vrai que je tweet trop je tweet beaucoup trop pour mon propre bien 44000 putain de tweet mais bon quand je vois certains comptes où c'est que des retweets les gens jamais de leur vie ont écrit un truc quand tu me diras en toute franchise c'est pas très important chacun fait ce qu'il veut avec son twitter alors que j'ai sous les yeux des montages dragon ball z bill cosby je peux vous dire que ça vaut le détour tiens on va essayer de mettre un uniforme un peu stylé ne pas avoir un pantalon noir un peu peu vas-y je mets un casque à l'ancienne hop là c'est parti bienvenue aux gens qui rejoignent le stream donc comme je disais épisode 8 de en toute franchise un match contre les rivaux de notre division les chargers qu'on a déjà affronté une première fois au cours de la saison si je ne m'abuse on les avait battu de justesse j'en suis plus très sûr mais ce qui est sûr que là c'est que c'est là on a un match à domicile et qu'on va tout faire pour leur marcher sur la gueule pour ceux qui savent pas dans l'épisode muet qui était le je ne sais plus combien on a recruté un agent libre un petit nouveau qu'on connaît pas trop qui s'appelle michael vick et qu'on va utiliser dans des schémas un peu en gros on va l'utiliser pour courir avec le ballon vu qu'il est vraiment super rapide on a vu son serveur pour arnaquer les stats de merde il me récule je pense que j'ai eu un seul match là après faut que je me prépare j'ai pas vu le truc pour ce soir oh il est stylé le casque oh c'est noël ils ont dit mary christmas ah mary cooper charles wickson mike williams putain je te quitte la barbe de mike williams oh il est stylé le logo on y va des anthony thomas zéro touchdown cette saison alors que j'espère vraiment j'espère vraiment qu'ils fassent des plays explosives je crois que je me suis hypé comme un dingue j'ai regardé les vidéos de mike evans le receveur des buccaneers il met le bordel ce gars qu'est ce qu'il peut mettre le bordel sur un terrain je crois qu'il a récupéré la balle on peut pas aller très loin 18 yards on commence avec notre braden butter la hb slam à droite on voit 4 contre 4 sur la droite avec le strong safety un peu bas donc on switch on va courir à gauche et le linebacker qui se libère directement c'est Richardson qui arrive à prendre un yard tout tenu on va jouer une hb zone à l'extérieur on va essayer d'aller chercher la course extérieure avec Richardson oh la la par la pénétration intérieure du linebacker c'est vu Richardson qui perd 4 yards sur l'action on va directement passer avec un jeu de passe long oh la la il a pas lancé le ballon grosse grosse erreur je pensais réussir à me débarrasser du ballon lancé sur Murat qui était vraiment découvert on dégage le ballon Crawford qui va retourner il se fait démonter la gueule il se fait démonter et un démonter et un démonter et un démonter et un démonter il y a un démonter et un démonter et il y a deux 12 ans il y a des démonteres il y a des démonteres les démonteres les joueurs et les gars ils vont construire ce football team est leur équipe Philippe Rivers et il faut être très fort et ne pas tourner le football un démonter Oliver a un gain de 10 yards au moins justement on l'a vu en précaison mais il fait des big plays la béren Mais bon. Hallam qui m'a fait l'attaque. Les receveurs aussi sont violents. Je vois pour les Chargers. Allen et Michael Malcolm Floyd. Ça passe loin avant le deep. Personne pour l'attraper. Je vais acheter des baskets pour jouer en salle. Pour faire du foot américain en salle. C'est des Decathlon mais elles sont stylées. Elles sont en couleur USA, USA. Au début je voulais des toutes noires. Je les ai vus, j'ai craqué dessus. Je vais faire voir après mes balles de basket. Ça c'est une play action. Bah oui c'est une play action putain. On sait que c'est une play action. Pourquoi personne n'a réagi. Les Chargers, sur leur offence de play, ils n'ont pas de place pour les situations de 3e et longue. Mais c'est un très bon travail à l'époque. Avec l'offense, le courtier, il va courir. Non c'est une passe. Rivers qui a réussi à se débarrasser du ballon malgré la pression. Smith qui était arrivé sur lui en toute vitesse. Oh là là ! Magnifique play de Charles Woodson qui avait anticipé cette passe et qui est venu mettre sa main. C'est beau, c'est beau, c'est très beau, bien joué Charles. Troisième et dix, on va se mettre en cover. On va prendre notre play fétiche. Je ne me trouve pas. Allez, un overstorm brave. On va amener du blitz, forcer reverse à se débarrasser du ballon. Et voilà, trop de pression, il n'arrive pas à connecter avec l'Oliver. On le force une seule passe complétée, même si c'était un gros gain. Let's go. On minimise les dégâts, on prend 3 points, 3 points. On encaisse que 3 points. Oh là 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 là, c'est l'équipe court, mais on n'arrive pas à bien les retourner. On a Michael Vicka sur le terrain. Vicka a deux tight ends sur le terrain pour cette étape. First down at the 29. Ribera est able to grab it. Met by Flowers that time. So they complete that one, yet it's still second down. Vicka standing back in the shotgun, ready for the snap. Keeps his legs moving. La défense qui a du mal à défendre, l'offense noddle. On va continuer comme ça. Let's see what they do on first down, following that huge claim. They're back at the line after that catch for a first down. Running room. Retour de quart sur le terrain. On prend 5 yards à la course, on va enchaîner avec une play action rapidement au new model. On va chercher Reese sur la droite. Et c'est le touchdown. Superbe drive par les Chargers. Commencé par Michael Vick. Grosse course de Vick. Yeah, nothing like it before that first quarter was up. They found a way to get in the end zone and get that score to take the lead. And, hey, that's a good feeling. The Chargers' return team is in position. Perhaps they can run one out pretty deep and shift the momentum. The score is 7-3. Smartly takes the knee in the end zone. The Chargers bring their offense onto the field. The last time they had control of the football, they did not come away empty-handed but did not get a touchdown either. Well, they got that field goal, and I think that's important. That field goal gave them a little confidence. They got some points up there. That always makes you feel good on the offensive side. Now take advantage of that good feeling. Go out there and score a touchdown this time. Let's see if they can finish off a drive. The Chargers come to the line, and they put their receivers in a bunch formation. First down at the 20. I'm sorry. I'm sorry. So, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. When you win this lane, it's very important to know as a receiver, that you're going to catch that football probably in between some linebackers. It's really hard on the field. First into ten. This devil of the hard river. In the open field, you can catch the ball. It's very hard for him to catch the ball. It's very fast. It's what he said. It's like the new Darren Sprouls. le chargeur fin du bon écartant on mène de quatre points oh bien joué par smith qui arrive à sauter et stopper ce ballon en plein vol c'est bien joué charles witson rivers qui courait attrapé par la défense l'arrivée à prendre deux yards c'est justin tec qui fait la play le glass on synonyme de troisième down pour les chargers huit yards à parcourir pour prendre la première tentative la défense des risers bien en position ils sont en confiance oh là là la vitesse de nate allen il est stoppé avant le touchdown aïe 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 le corner back là il s'est fait manger en 1 contre 1 petit piaque qu'est un piaque salut petit piaque métal je suis pas du tout en position et c'est le touchline gratuit pour les chargeurs comment ça va c'est le gros gain à la passe là sur cette longue passe sur nate allen qui a un peu donné de l'élan à cette offensive chargers non il est à clé une grosse vitesse d'angle de thomas mais on n'arrive jamais à se filer les blocs sont pas assez présent on va chercher la course extérieure sur une stretch à droite que leur strong safety est descendu on va flipper on va courir à gauche si les blocs tiennent bien on peut prendre un gros yard sur l'extérieur ça tient pas mal pas mal 7 7 yards je pense 8 yards du coup on est en situation pour feinter un jeu de course ça va très bien merci je suis en jour de repos je ne travaille pas aujourd'hui du coup journée bien remplie je suis allé faire les boutiques ce matin on va faire joujou cet après même ce soir on va voir un match de foot et on va sortir donc on se met bien hop là est ce que c'est suffisant pour prendre la première c'est pas suffisant je pouvais pas lancer fin je sentais mal le lancer en profondeur troisième est rien du tout je pense que ça va passer en force en plein milieu avec richardson ça devrait le faire en plus leurs défenseurs sont écartés on voit leurs defensive linemen sont écartés au premier rideau ça devrait passer facilement sauf si le blitz rentre en plein dans le milieu on va se dépasser ah c'est pas bon ça on va pointer le ballon ah je m'y attendais pas à ce blitz pourtant j'aurais dû m'y attendre on dégage le ballon et il se fait boomer il se fait boomer le gars il se fait boomer le gars Nouveau drive offensif pour les Chargers, toujours Oliver dans le backfield, c'est une course, oui grosse pénétration de la defensive line, il est taclé derrière la ligne, il perd 3 yards, deuxième et 13, on va jouer plutôt conservateur, man to man, cover 1, en espérant juste que le receveur ne bouffe pas nos corners, une nouvelle fois, course, oh la grosse play de Woodson qui a plongé tel un guépard pour tacler Oliver, une nouvelle fois au niveau de la ligne, s'il ratait ce tackle, Oliver partait pour au moins 2 yards, on écarte tout, 2 minutes avant la mi-temps, on va rester en man to man, je fais confiance en mes gars, on est mon homme, malgré que ce soit trop tout à l'heure, eh merci mec, bah le foot américain c'est un peu ma vie, hop là, merci pour le follow, c'est un super plaisir, hop merde, je suis débile, j'ai pris le temps mort alors qu'ils en avaient pris un, et bim, allez là Thomas, fais nous une big play, ah c'est cool, donc quoi, ok, foot américain, baseball peut-être, NBA, ok on va repasser un gun, hop, on va pas rentrer Michael Vick, hop, on va pas rentrer Michael Vick, hop, ils défendent pas la passe courte, on va continuer comme ça, on a des options, s'ils défendent on court, oh la 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 la, Cooper qui rate une balle facile, elle était cadeau cette passe, ce qui fait qu'on est en 3ème et 6, on va essayer de convertir ça, beaucoup la MLB, c'est vraiment rare, les mecs qui kiffent le baseball, perso j'aime bien, je regarde pas trop de matchs, mais sinon je suis un petit fan des Mets, bien joué, Mike Williams qui catche la balle en plein milieu, l'homme à la barbe de cette Offense des Riders, c'est quoi, c'est quoi tes équipes, tes équipes préférées, par sport, on sort un peu notre play fétiche, hop là, les Brewers, c'est que j'espère quand même, Milwaukee, le walk-in, hop là, deuxième catch, NFL Broncos, ouais Broncos sont stylés, le mec que je kiffe le plus chez les Broncos, c'est leur QB remplaçant, Brock Osweiler, hop là, hop là, on biais les Hawks, ah non, il y a une shot, hop, on va voir jusqu'où on aurait pu aller, s'il y avait pas eu la faute, enfin, peut-être que c'est une faute défensive, on sait jamais, mais ça m'étonnerait, bah ouais, c'est les gros, ils font tout le temps des fautes dans cette putain d'équipe, tout le temps, tout le temps, tout le temps holding, ça, ça nous fait un peu reculer, on va encore feinter, ah, on a plus de temps, on a plus de temps, c'est chaud, on va aller chercher une passe longue du coup, oh Cooper il est violent, il est violent, ouais, c'est plus, bah, machin, il avait eu des, John Fox, il avait eu des soucis de santé, je crois, oh, vite, 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 pfff, c'est quoi, c'est quoi cette passe de merde, ok, ouais, ok, ouais, on va tenter un truc là, mais c'est, c'est cool, ouais, quoi que, je sais pas si je tente, j'ai hésité entre laisser défiler et tenter le field goal pour revenir à égalité, mais finalement, ça a payé de prendre des risques, Michael Vick qui lance une tasse de TD, brah, ok, bon appétit, merci pour le solo encore, à bientôt, et bim, ... 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 C'est là, c'est l'heure pour le tâclo. Le Chargers a l'air tout à l'heure avec le passant, mais il y a eu l'air a beaucoup de changement depuis. Il a essayé de l'adjuste à l'adjuste de l'adjuste, mais il n'y a pas de travail. Il a essayé, mais il n'y a pas de faire, il n'y a pas de l'offensive. Il n'y a pas de l'offensive, mais il n'y a pas de l'offensive. L'offensive line n'est pas de l'offensive, il n'y a pas de l'office. J'adore apprendre des super nouvelles. J'adore apprendre des super nouvelles, mais il n'y a pas de l'offensive, mais il n'y a pas de l'offensive. 3rd down, on va rester en nickel vu qu'ils ont toujours 3 receveurs. On va se mettre en man-to-man cover 1. On va vraiment essayer de les tenir en au-même. Tout était démarqué, le mec à gauche, le mec au milieu. Je fais confiance à mes gars en haut marron. Deux secondes après, tous les mecs qui sont tous seuls. On va peut-être passer en zone. Non, ça manquait une blitz, je pense. Woodhead, the lone setback this time. First down at the 42. Hand-off by Rivers. Woodhead takes the hit and is brought down. Nice run that time. When you run the football like this, over a period of time, it's going to wear that defense out. There's no doubt about it. Nice job by the offensive line. It looks like a penalty on the defense. Un crunch mark defense. Oh, génial. Je fais des fautes en plus. Comme si j'avais besoin de ça. On va prendre notre play fétiche. Aiguë cloud start. Avec un blitz de Sayoma et de zone. Fin du troisième quartan. On va prendre notre play fétiche. Il faut vraiment qu'on arrive à les contenir. Mais pourquoi il est tout seul comme ça ? Je suis choqué. Je suis choqué à chaque fois. C'est le moment de forcer le turnover là. C'est bon, je vais voler ce ballon. On va blitzer sur le first round. Je suis choqué de miool basé. J'ai lacherie de l'05 RVA. Elle contient leurs vides courtes. On a un petit taquet sur la tronche à Philip Rivers, ça fait toujours plaisir, comme ça en plus il rate sa passe, allez c'est le mouvement là, une couverture 2, une écartée design 3 putain je me l'ai vu, et c'est le sac, heureusement qu'à lui il n'a qu'il step up et qui fait un sac crucial sur la troisième tentative, ce qui va forcer les Chargers à prendre que 3 points de plus, ce qui va faire qu'on reste dans le match, vu qu'on a 3 points, si on met le TD c'est la victoire, enfin la victoire bien entendu, à court terme, il reste 4 minutes, il faut que des foutes, les deux gars sont vraiment outis, il faut que des foutes, que des foutes ils ne font que des fautes c'était tellement dangereux ce que j'ai fait moi je m'en suis donné des crampes d'estomac tellement c'était dangereux et en plus mes gros ils font des fautes ils font que ça de faire des fautes le jeu il dit non tu vas pas gagner tu vas pas gagner parce que tes gros ils vont faire des holdings jusqu'à la fin du match ils vont faire revenir Michael Vick c'est une très difficile position de départ un extra tight end pour celui-ci Vick va s'occuper la rupture c'est la blague s'il y a encore une faute de mes joueurs je baise tout je baise tout je baise tout mais à quoi tu sers gros sac sérieusement 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 c'est vrai qu'il va fuir sérieusement c'est vrai qu'il va fuir The defense is going to play conservative in situations like this They have a lead here in the fourth quarter They'll give up those short throws The Raiders snap it at the 31 Running room And he's tackled but not until he picked up the first down Michael Vick who really made a miracle He really brought up a big first throw The defense in the second half Every first down is crucial Nice job that's out by the offense These guys need to make something happen on offense The time beginning to run out Scream, Screamer with the grab All is out They bring him to the turn Oh, Streeper who releases his ball When it's great Oh, Streeper who releases his ball Even though they fumble the football They're quick enough And smart enough To get on it right away After nearly turning it over It's second down Time and this one's running out And the defense knows It needs another stop Dropping back now into the shotgun That's an awesome I'm scared You're winning A bad one That's a bad one That's so bad That's bad Oh non, on a fait une plus dure On va tenter le challenge, ça sert à rien Autant garder nos tendons, on peut encore faire quelque chose Autant n'a plus arrêté, on aura peut-être moins d'une minute pour attaquer Des fois avec ce jeu, t'as un peu le sentiment de te faire voler quand même Léger, les jambes Non, le fumble j'ai bien, mais les holdings et répétitions, ça ne remène quoi Hop, et là ils vont se mettre en... ils vont kneel down Et c'est baiser C'est baiser C'est baiser C'est baiser Et c'est la fin du guerre Et c'est la fin du guerre Et c'est la fin du guerre C'est baiser Le jeu il est méchant Le jeu il est méchant Le jeu il est méchant avec moi Cet après-midi en principe Il y a du duel Donc pensez à vous abonner si vous voulez voir d'autres jeux, d'autres épisodes Et je vous dis à bientôt Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz